Les prophéties de Dieu Au temps de Noé, les gens étaient si corrompus et méchants que Dieu les a détruits et a sauvés seulement la famille de Noé. Lorsque Dieu a dit à Noé « J'enverrai la pluie et apporterai le déluge », alors construis-toi une arche et entre-y avec des gens et des animaux. Noé a suivi la parole de Dieu avec foi et, par conséquent, lui et sa famille ont été sauvés. Chaque fois qu'il y a des troubles ou des destructions, Père vous informe du lieu de refuge. Au temps de Sodome et Gomorre, lorsque Dieu a voulu détruire les méchants par le feu à cause de leur extrême méchanceté, Lot et ses filles ont été sauvées en s'enfuyant à Zohar comme l'ange l'avait instruit. Au moment de la destruction de Jérusalem, Dieu a prophétisé non seulement sur la destruction mais aussi sur le lieu de refuge. Ainsi, ceux qui ont cru en la parole de Dieu et se sont enfuis à Péla ont été sauvés. Dans cette terre du Saint-Esprit, Dieu dit à l'humanité de fuir à Sion. À Sion, où réside le Dieu Tout-Puissant, il vous protège et devient votre refuge. Il n'y a donc rien à craindre, même lorsque des désastres surviennent. La promesse de Dieu que les flammes ne t'embraseront pas ni les eaux ne te submergeront est consignée dans la Bible. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans une fournaise ardente pour ne pas avoir adoré une statue d'or. Mais la protection de Dieu les a gardés indemnes. Pas même un cheveu n'a été roussi ni leurs vêtements n'ont été brûlés. Lorsque les gens qui ont célébré la Pâque ont traversé la mer Rouge et le Jourdain, Dieu les a protégés et les a conduits au pays de Canaan. Au moment du jour ardent comme une fournaise, pour ceux qui craignent le nom de Dieu, le soleil de la justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Et ils sauteront comme les veaux d'une étable. Si la chair et le sang de Dieu entrent en vous par la Pâque, même lorsque les désastres approchent, ils verront la chair et le sang de Dieu et s'enfuiront. Vous devez invoquer le nom de Dieu qui vous a accordé la Pâque. Au temps du Père, ceux qui invoquaient le nom de Jéhovah étaient sauvés. Et au temps du Fils, ceux qui invoquaient le nom de Jésus étaient sauvés. Maintenant, ceux qui invoquent le nom du Christ An-Saron sont sauvés. Avant que des désastres n'arrivent, vous devez informer les gens du monde entier où ils peuvent trouver refuge. Vous devez les aider à être sauvés en invoquant le nom de Dieu, le Christ An-Saron, qui est avec vous. Puisque les êtres humains peuvent mourir à tout moment, sans avertissement, ne serait-ce pas très dangereux sans la protection de Dieu, lorsque vous prêchez la parole de Dieu, ceux qui la réalisent et ceux qui la prêchent vivront. Beaucoup ont triomphé au nom de Dieu. Le jeune David a cru en Dieu et a affronté le géant Goliath sans crainte. Lorsque David a proclamé « Je marche contre toi au nom de Jéhovah » et a lancé une pierre, Dieu a vu la foi de David et a frappé le front de Goliath avec la pierre. Puisque Dieu est avec vous, vous n'avez rien à craindre. Prêchez cette parole précieuse de vie de tout votre cœur. Beaux sont les pieds qui apportent de bonnes nouvelles et les lèvres qui délivrent des nouvelles joyeuses. S'il vous plaît, devenez ses belles lèvres et ses beaux pieds. Puisque Père a dit « Ne te vante pas du lendemain », veuillez rapidement mener les âmes pitoyables à la repentance et les amener à Sion afin de pouvoir faire plaisir à Père. Puissiez-vous aimer diligemment vos voisins et en guider beaucoup du côté de Dieu afin que vous puissiez recevoir de nombreuses bénédictions et que vos noms brillent comme des étoiles dans le royaume des cieux pour l'éternité.